coucou mes petits chéris j'espère que vous allez tous très très bien écoutez ici ça va voilà je j'aime à me sentir comme ça de mieux en mieux on va parler aujourd'hui de vous allez le voir en dessous d'un rituel que j'ai encore jamais pensé à vous partager mais voilà ça va être chose faite le 24 février c'est la pleine lune donc il y aura tous les rituels qu'on fait à la pleine lune mais celle là je vais vous parler de sel bon là c'est le sel fin de l'Himalaya que j'utilise pour faire mon savon j'ai aussi du gros sel de l'Himalaya en fait demain donc à partir du on sera le combien du 21 vous allez le mettre dehors bon évidemment le sel faudra le protéger mettez le dans une boîte en plastique hermétique quelque chose comme ça il faut qu'il fasse donc à partir de demain 21 22 23 3 jours avant la pleine lune donc en lune montante la pleine lune et trois jours derrière en lune descendant alors ça c'est pour qu'ils prennent toute la force de la lune tout le montant la pleine lune descendant qu'il est vraiment tout tout ce que la lune peut produire et pour pouvoir faire vos rituels donc pour protéger la maison le mettre les mettre des petits tats de sel aux quatre coins de la maison sous les lits le savon comme je fais je vous ai mis les il ya il ya des recettes voilà que vous pouvez faire mais c'est important ça va donner une force supplémentaire au sel donc vous les mettez dehors en pleine lune façon voilà même si on ne la voit pas il ya quand même la force vous mettez évidemment puisqu'ils nous annonce nous chez nous du de la pluie vous mettez dans une boîte pour protéger et vous leur tirer trois jours après le 24 25 26 27 le 27 ou le 28 au matin vous retirez et vous pouvez utiliser votre sel après voilà encore quelque chose j'en aurais encore à vous le dire ça c'est un petit coucou tiens ça me fait penser à zut qui m'a dit j'ai un carnet et je note tout ce que les petits rituels que tu fais tous les petits trucs c'est cool j'adore merci merci voilà donc qui dit papotage de rituels dit petit tirage oui non donc j'ai sorti mes petites fées jaune rose bleu et marron et j'ai mis juste une carte ça c'est pour répondre à vos questions donc une question ou deux ou trois ou quatre c'est comme vous voulez vous choisissez la petite fée qui vous donc jaune rose bleu et marron vous choisissez la petite fée en fonction de votre question et moi je vais vous répondre par oui non ou peut-être en fonction de des cartes voilà donc vous faites pause vous réfléchissez bien à votre question faut que ça soit une 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 question à réponse fermée c'est à dire oui non ou peut-être un faut pas que et que ça soit trop compliqué voilà allez je regarde de suite la fée jaune agissez c'est un grand oui faites tout de suite allez c'est parti mettez tout en route voilà c'est un oui pour la fée jaune pour la fée rose repensez y là c'est un peut-être il faut peut-être bien étoffer votre votre dossier il ya sûrement quelque chose qui ne qui qui coule qui va pas bien heureux reprenez tout de a à z pour pouvoir bien étoffer ça il faut donc c'est un peut-être là pour moi donc la petite fée bleu c'est oui mais pas tout de suite dans un an ils nous disent là c'est précis dans un an donc pas tout de suite et pour la petite fée marron c'est ça sera oui à condition que vous ayez des relations qui vont vous profiter qui vont vous aider à élaborer votre projet ou voilà il va falloir aller voir d'autres personnes vous n'y arriverez pas seul et ben voilà c'est très rapide mais voilà il n'y a pas besoin de plus de d'exploser ou de voilà non ça y est mon mon cerveau ne fonctionne plus je suis en mode débranché là et ben puisque c'est ainsi je vais vous faire des gros câlins et puis je vais vous dire ben à demain normalement ça devrait être bon on 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 on